voilà avec le confinement je découvre les joyeux home trainer bon vous me laissez deux minutes là que je finisse mon parcours que je me décrase un petit peu et pendant ce temps là je vous propose de découvrir en image l'installation de ce Elie Tsuito ah bah y'a pas à dire pouvoir se prendre une bonne suée dans son salon bah c'est quand même pas mal là avec l'hiver bien pourri qu'on a eu j'avais déjà pas mal hésité à m'acheter un home trainer et avec la situation actuelle bah c'est un petit peu devenu une nécessité mais sérieux moi je vous le dis là le coronavirus et tout ça c'est un coup monté des marchands de home trainer il y en a plus de dispo nulle part là j'ai dû retourner tout internet pour réussir en trouver un au fin fond de l'allemagne bref quoi qu'il en soit moi j'avais arrêté mon choix sur ce Elie Tsuito et ce pour différentes raisons déjà bah je voulais un home trainer à transmission directe histoire d'avoir un truc simple à mettre en place et qui m'évite de devoir racheter une roue un pneu et tout genre de truc aussi parce que de ce que j'ai compris bah ce genre de home trainer c'est quand même plus silencieux et comme je viens en appart bah ça m'évitera peut-être de me fâcher de trop avec mes voisins ensuite si on se penche un petit peu plus là sur le suito et bien c'est un modèle tout compris pour faire simple et bah déjà il est fourni là avec une cassette prémontée donc là c'est du shimano 105 11 vitesses en 11 28 est donc compatible avec mon vélo qui lui de base en a une en 11 34 donc éventuellement je changerais ça plus tard histoire d'avoir pareil partout mais en attendant bah ça fonctionne impeccable dans le carton on a aussi le support de roues avant donc ça ça permet d'avoir tout au même niveau et si j'ai bien compris ça aide pour le confort et la stabilité on a également un sachet avec des adaptateurs qui permettent de mettre un vélo avec un système de fixation soit en blocage rapide soit comme ici avec un axe traversant de 12 par 142 de ce que j'ai compris il existe des axes traversant avec d'autres dimensions genre 12 par 148 auquel cas bah faudra racheter un petit adaptateur en plus dans le sachet on a aussi des entretoises si on remontait une cassette de 9 ou 10 vitesses il ya bien sûr un peu de paperasse et on a un mois gratuit sur Zwift ainsi que un an gratuit sur my e-training qui est la plateforme maison de chez élite et bien sûr nous avons le cap d'alimentation parce que sinon on serait mal barré cap d'alimentation qui d'ailleurs à une longueur quand même plutôt généreuse bref avec le suito y'a rien à racheter il arrive comme ça déjà tout monté prêt à l'emploi il ya juste à le poser d'ailleurs il n'y a pas non plus besoin de capteurs supplémentaires pour l'utiliser avec telle ou telle application et dernier point qui m'intéressait fortement et bien c'est qu'il est très compacte voilà je vous remets quelques images et vous aviez vu qu'il se déplie donc forcément ça veut dire qu'il se replie pour quand on a besoin de le ranger perso comme je peux pas laisser le bordel comme ça installé en permanence dans mon salon bas c'est tout à fait ce qu'il me fallait il ya un système de loquay là qui permet du coup de verrouiller et déverrouiller les pieds après pour les bouger bas c'est un peu raide un fond insisté un petit peu mais au moins comme ça ça bouge pas et tant qu'on est sur les pieds et bah là on peut ajuster la hauteur des patins des fois qu'on soit sur un sol qui soit pas bien droit autrement niveau caractéristique pour résumer le suite au est un home trainer qui propose une résistance de 1900 watts à 40 km heure et qui est capable de simuler des pentes jusqu'à 15% c'est homme trainer connecté et interactif donc par conséquent il faut le connecter soit une application soit un appareil afin de pouvoir en gérer la résistance pour ça il dispose de deux options de connexion on a du bluetooth et du hand plus bon après si vous voulez tout le détail avec les technologies tout le bordel là je vous mets les liens dans la description pour retrouver les fiches produits si on prend l'objet en lui même là on sent que c'est du costaud majoritairement il est fait en acier on a juste la poignée et l'arrière qui sont en plastique bon et c'est du détail mais là je trouve que la jointure elle est quand même pas parfaite pour info là je les peser à 14 kg 6 et avec sa poignée c'est vraiment super pratique c'est vraiment super simple pour le déplacer donc on l'a vu au début l'installation elle est vraiment simple et rapide d'ailleurs élite indique un temps d'installation de maximum cinq minutes et honnêtement je trouve qu'ils ont pas menti il ya juste à poser le bordel et puis après c'est comme si on mettait sa roue arrière bon entre temps faut juste choisir la paire d'adaptateurs qui va bien en fonction de son système de serrage et là bas j'ai un petit truc à reprocher ces petits adaptateurs en fait ils se mettent juste comme ça dedans et ils sont pas fixés celui du côté de la cassette il est pas très long et donc bas ça peut se barrer quand on vient fixer le vélo c'est vraiment le cas là comme pour moi avec un axe traversant j'ai l'impression que ce pour les systèmes de blocage rapide ils sont un petit peu plus long et ça devrait être moins gênant maintenant mais en fait c'est surtout quand on démontre le vélo qu'il faut penser à les mettre de côté parce que sinon on pourrait risquer de les perdre au moment où on range le home trainer donc là vraiment j'aurais préféré avoir quelque chose qui puisse se fixer dessus histoire d'être tranquille un petit truc intéressant là au niveau du cap d'alimentation à l'arrière il ya tout un passage de câbles qui permet justement de bien le verrouiller donc ça évitera que le cap se débranche si quelqu'un passe derrière et se prend les pieds dedans bon moi après je suis tout seul donc en général je vais le brancher juste comme ça et puis ça bouge pas pour finir il ya juste un petit réglage de dérailleur qui peut être nécessaire vient alors le moment de le connecter soit à son compteur gps soit à une application soit un n'importe quoi d'autre qui est compatible perso j'ai fait l'essai sur mon garmin edge 830 et sur zwift avec mon smartphone dans les deux cas bas ça s'est connecté très rapidement très facilement bon et avant que j'oublie bas là quand j'ai partagé sur instagram la réception et la mise en service de ce home trainer vous êtes nombreux à m'avoir dit un truc du genre ouais mais c'est chiant parce qu'après l'abonnement à l'application il coûte cher tout ça tout ça en fait l'abonnement il n'est pas indispensable on peut utiliser ce home trainer simplement avec son compteur gps auquel cas dessus on pourra refaire un parcours qu'on a fait dans la vraie vie ou chargé un entraînement ou régler manuellement la résistance l'abonnement ça va être pour des applications type zwist donc là c'est 15 euros par mois et je dois reconnaître comme que ça apporte une dimension vachement plus fun vachement plus sympa pour ce qui est de pédaler dans son salon au passage là il ya aussi une application qu'on peut télécharger sur son smartphone et qui permet de mettre à jour le suite au si un nouveau firmware est disponible parlons maintenant des sensations durant l'activité et déjà au niveau du pédalage moi je trouve que c'est fluide c'est vraiment comme si j'étais sur la route mais ce qui m'impressionne le plus c'est l'ajustement de la résistance en fonction des montées ou des descentes on sent vraiment ça devient plus dur ou plus mou qu'il ya un durcissement ou un relâchement ainsi il ya ne serait-ce qu'une variation de 1% au niveau de la pente alors je l'utilise principalement avec zwist et jusqu'à maintenant et bien je n'ai pas eu de côte au delà de 15% après si ça devait arriver bien entendu le home trainer pourrait pas aller au delà donc il resterait bloqué à 15% et j'ai envie de dire que pour le moment c'est bien suffisant pour mes petites cuisses niveau stabilité je trouve ça pas mal du tout il ya un léger balancement de droite à gauche mais autrement ça bouge pas du tout en même si on commence à forcer un peu pour ce qui est du bruit et ben là aussi je suis satisfait parce que franchement c'est pas spécialement bruyant on entend le machin tourner mais c'est pas assourdissant c'est pas non plus spécialement désagréable et ça reste assez léger allez je vous laisse en profiter quelques instants bon là que je suis en appart je mets quand même une dalle en mousse juste en dessous au cas où mais pour le moment j'ai pas encore une embrouille avec les voisins par curiosité j'ai mesuré le niveau sonore là à l'aide d'une application sur mon smartphone je sais pas si c'est hyper fiable mais du coup en mettant assez près du home trainer j'ai trouvé environ 70 décibels ça correspond au bruit à l'intérieur d'une voiture et donc bien entendu quand on est là haut la perché sur sa selle et bien le niveau sonore perçu va être inférieur je ne parlerai pas de la précision des mesures données par ce suite au tout simplement parce que je n'ai pas de point de comparaison tout ce que je peux dire c'est qu'il n'est pas équipé d'un capteur de puissance et en fait la puissance il va la calculer lui même à l'aide de son petit algorithme et ça va donner un résultat avec une précision de plus ou moins 2,5% voilà je crois que j'ai tout dit perso je suis très satisfait de celui de suito qui à l'heure actuelle rempli pour moi toutes les cases il est simple à utiliser il est compact et facile à ranger il est plutôt silencieux et efficace côté simulation bon il ya juste le coup des adaptateurs qui pour moi est le petit truc à revoir et puis voilà avec sa résistance de 1900 watts bah je suis pas prêt d'avoir besoin d'un truc mieux parce que je crois que j'ai dû réussir à monter un peu plus de 600 mais ça va pas durer bien longtemps et attention magnifique transition 600 bah c'est justement plus ou moins le prix auquel on peut le trouver et là de ce que j'ai vu de l'offre actuelle et bien ce suito pour environ 600 euros en étant tout inclus c'est vraiment un bon plan il est vraiment bien placé au niveau rapport qualité prestation prix nous voilà au bout de cette vidéo test qui j'espère vous aura plu bon je suis pas expert en trainer mais si jamais vous avez des questions vous me laissez ça juste en dessous dans les commentaires autrement je vous invite à partager et à liker cette vidéo surtout je vous invite à vous abonner à la chaîne et à mettre la petite cloche comme ça c'est mieux pour recevoir les prochaines vidéos direct dans les notifications sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt à bientôt